Hey ! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Moi, ça va de mieux en mieux. Je reprends des forces. Pour celles ou ceux qui n'ont pas suivi, j'avais chopé la dingue. Donc, j'étais vraiment au fond du seau pendant quelques temps. Là, progressivement, ça va mieux. Je retrouve un peu la pêche. C'est pas encore la grosse patate, mais je remonte la pente, quoi. J'ai repris le travail, j'ai plein de choses à gérer. Donc, en ce moment, j'ai pas trop le temps de me maquiller. Donc, aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo vraiment make-up d'été. C'est hyper rapide, hyper facile à faire. Je vais utiliser 5 produits, 5 très bons produits. Vous allez voir, rien qu'avec ça, je vais me transformer la figure. Alors, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous n'allez peut-être pas découvrir beaucoup de produits. Mais si vous êtes nouveau, nouvelle, déjà bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner. C'est pas encore fait. Moi, ça me fait super plaisir. C'est des valeurs sûres. Voilà, c'est des produits que j'adore. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, ils reviennent. La plupart reviennent, mais quand on a trouvé vraiment les produits qui nous conviennent à 1000%, voilà, en lesquels on a confiance, qu'on prend comme ça instinctivement, sans réfléchir, parce qu'on sait que ça va le faire, mais j'ai envie de vous dire, voilà, c'est normal qu'ils reviennent souvent. Ce sont mes valeurs sûres, en tout cas. Donc, cette vidéo, elle s'adresse surtout aux personnes qui n'ont pas le temps le matin, ou alors pas envie de passer même une demi-heure à se maquiller, ou alors tout simplement aux personnes qui aiment comme moi les make-up, vraiment, voilà, nos make-up très légers, mais quand même assez glowy, assez glamour, sans passer 1000 ans, quoi. On y va, c'est parti. J'enlève mes bijoux, je m'attache les cheveux, je me rapproche et on commence direct. Ah, la lumière est un peu mieux, là. Je vous mettrai, bien sûr, les 5 produits de cette vidéo dans la barre d'infos. Je vous mettrai aussi des alternatives, soit des alternatives un petit peu moins chères, soit d'autres alternatives, si vous avez envie de voir un peu des... Enfin, de trouver des produits un peu similaires. Surtout, j'essaierai de vous trouver les meilleurs prix possibles. Donc là, j'ai nettoyé, hydraté, la base des bases. Je mets un produit teint, d'abord. Alors, moi, je mets mon produit favori de tous les temps, après chacun ses goûts, c'est l'eau de teint de chez Chanel. Bon, là, celui-ci est presque vide. Moi, j'utilise en teinte Medium Plus. Donc, je vous en ai souvent parlé. C'est pas un fond de teint, c'est pas une BB, une CC Crème. C'est vraiment un fluide de teint qui contient des micro-particules, vous allez voir. Je vous montre la texture. Moi, je mets, en gros, je mets trois pompes, trois petites pompes comme ça. On a des micro-particules comme ça à l'intérieur, un petit peu marron, un petit peu doré. Dans de l'eau, c'est très aqueux, c'est très léger comme texture. C'est celui que j'applique le plus parce que, tout simplement, c'est celui que je préfère. Mais j'en ai deux, trois autres aussi que j'aime beaucoup, qui sont comme ça, des fluides de teint ou alors des produits solaires qui font effet fluide de teint. Donc, sans réduction, sans rien, c'est un produit qui coûte 63 euros avec le petit pinceau Chanel fourni avec. Donc, c'est pas donné, c'est sûr. C'est pour ça que j'ai des alternatives et que j'utilise pas forcément tous les matins celui-ci. Mais vous voyez, je l'applique comme ça à la main, directement sur tout mon visage. Moi, je trouve ça beaucoup mieux déjà parce que le fait de l'appliquer à la main, ça permet de mélanger vraiment toutes les micro-particules déjà et de les faire bien fondre dans la peau. En plus, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. On l'applique comme une crème, quoi. Et vous voyez, j'en mets même sur les yeux. En fait, j'en mets partout, hein, sur les yeux, comme anti-cerne. Ça, c'est vraiment pour venir unifier le teint. Ça l'unifie, ça lui donne un peu de glow aussi. Un petit effet allé, léger. Ça lisse un petit peu la peau aussi, donc ça camoufle un peu les pores. Alors, ce produit, tout produit confondu, hein, yeux, lèvres, teint, ce que vous voulez, vous le savez, c'est le produit maquillage que je sauverais si je devais en choisir qu'un seul sur toute ma coiffeuse ou dans toute ma pièce. Pour moi, c'est le plus beau produit make-up qui existe, vraiment. J'ai des alternatives qui lui ressemblent, alors qui ne sont pas tout à fait pareilles, mais qui lui ressemblent quand même. J'ai trouvé, j'ai cherché au fur et à mesure, donc je vous les mettrai là-dessous si vous n'avez pas envie de dépenser 63 euros. Il y a eu un énorme coup de vent, le volet s'est fermé d'un coup. On a failli se retrouver dans le noir. Je ne vous ai pas dit, mais bien sûr, j'en mets aussi dans le coup et au niveau du décolleté pour qu'il n'y ait aucune démarcation. Et là, en ce moment, je ne mets pas d'anti-cerne. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est très bizarre, mais j'ai l'impression que depuis quelque temps, là, les anti-cerne vont ressortir mes cernes plus qu'ils ne les camouflent. Donc, je n'en mets pas, en fait. Et deuxième produit, je passe à la poudre. Bon, j'ai encore pas mal de cernes. Après, là, je ne sais pas si vous voyez déjà la différence entre le avant, le haut de teint et le après. Je n'ai pas non plus une mine de malades. Je suis encore dans la convalescence, donc c'est déjà mieux que rien. Et comme poudre, je prends la poudre de Maybelline, la Fit Me. C'est une poudre compacte qui s'appelle Matte plus Portless. Donc, elle se présente comme ça. Moi, je l'ai en teinte 120 Natural Ivory. Vous avez la poudre ici comme ça. Et en dessous, vous avez une petite houppette, mais bon, on dirait une crêpe. Moi, je n'utilise pas ça. Et quand même un petit miroir, donc bon, c'est plutôt sympa si on veut la prendre dans son sac et tout ça. Cette poudre, elle est top. Franchement, elle est géniale. On peut la trouver en grande surface, dans quasiment toutes les grandes surfaces. Mais moi, je ne l'achète pas en grande surface parce que je la trouve beaucoup plus chère en grande surface que sur Amazon ou sur Look Fantastique, par exemple. Donc, je l'achète généralement soit sur Amazon, soit sur Look Fantastique. Je vous mettrai des liens dans la barre d'infos aussi. Et elle est top. Déjà, elle est compacte, donc c'est vrai que c'est plus pratique qu'une poudre libre. Et elle vient vraiment matifier, fixer les produits crèmes. Donc, moi, je n'ai que l'eau de teint, mais bien scellée l'eau de teint. Et je trouve qu'elle est vraiment lissante, en fait. Elle a vraiment cet effet bleur sur les pores. C'est pour ça que là, moi, j'en mets surtout autour du nez et sur le menton, là où on voit le plus les pores. Je le fais sans miroir, vous voyez. J'ai pris le gros pinceau de Sananas, que j'adore. Et c'est vraiment une super poudre petit prix. Je me demande s'ils n'ont pas sorti une nouvelle version depuis celle-ci, qui est l'initiale. Mais vraiment, elle est top. Elle matifie, mais sans effet plâtre non plus. Elle vient lisser les peaux, affiner le grain de peau, camoufler les pores. Je l'avais un peu perdue au fin fond de mes tiroirs. Et je suis vraiment contente de l'avoir ressortie, parce qu'elle est exceptionnelle, pour le prix surtout. Vous voyez comme elle fait un joli teint, même lumineux, alors qu'elle est mat. C'est en ce sens où je vous disais que ce n'est pas trop trop mat non plus. Enfin, vraiment super poudre. De toute façon, Maybelline, dans la catégorie Fit Me, ils font de très très bons produits. Vous savez que moi, mon anti-cerne favori, c'est d'ailleurs le Fit Me de Maybelline. Après, moi, je coiffe un peu mes sourcils. Mais bon, ça, ça ne compte pas vraiment. Je ne les maquille pas parce que j'ai refait mon microblending, là, il n'y a pas longtemps. Mais bon, si vous, vous en avez besoin, ça peut être pas mal. Parce que les sourcils, c'est vrai, ça structure vraiment bien le regard. Troisième produit, je me mets une petite touche de bronzer, histoire de vraiment bien venir quand même réchauffer le teint, avoir meilleure mine. Et là, je prends la palette By Terry, la Brightening CC Palette. Moi, je l'ai en teinte numéro 1, Sunny Flash. C'est cette beauté, cette sublime palette qui contient un miroir et quatre poudres. Donc, on a un bronzer, deux blushs et un highlighter qui sentent divinement bon la rose. J'avoue que c'est une tueriste odeur. Je vais garder le gros pinceau poudre. Alors, soit je mets que le bronzer, soit je mélange un peu avec le blush. Et généralement, le plus foncé des deux, celui-ci. C'est des poudres qui sont vraiment très légères. Elles ne sont pas très pigmentées. Du coup, vous avez peu de chances de vous planter. Elles se fondent à la peau tout de suite, avec un bon pinceau, sans aucun problème. Ça va très, très vite. Et à l'intérieur, il y a de l'acide hyaluronique, comme dans la gamme, cette gamme-là de chez By Terry. Donc, du coup, c'est vrai que c'est des produits make-up et soins, deux en un. Moi, j'aime bien ça. Ça apporte un petit plus. Moi, j'en mets un peu le contour sur le menton pour créer une petite ombre et sur l'ovale du visage. Là, je ne mets que le bronzer pour le moment. Et je remonte bien comme ça, de la joue jusqu'à la tempe, pour que ça fasse vraiment naturel, qu'il n'y ait pas de démarcation, que ça fasse un effet allé naturel, quoi. Comme d'hab. Je crois que c'est le mot que j'utilise le plus dans mes vidéos, le mot naturel. Mais moi, c'est vraiment le truc number one que je recherche avec le make-up, en fait. C'est le naturel. D'ailleurs, vous allez voir, le make-up avec cinq produits, là, on dirait qu'on n'est presque pas maquillé, en fait. C'est juste qu'on a bonne mine et qu'on est un peu glowy. Pour le blush, je vais changer quand même de pinceau. Ça, c'est facultatif. En ce moment, le blush, je n'en mets pas forcément. Soit je mélange, soit je mets que le bronzer. Ça, c'est la première version de la Brightening CC Palette, puisqu'il y a eu une deuxième version, là, il n'y a pas longtemps, je crois. Moi, j'ai la Sunny Flash, la première, mais je ne vais pas acheter la deuxième. Certes, la deuxième est un peu différente, mais franchement, c'est quand même des palettes qui valent cher. Moi, je n'ai pas trop envie d'acheter la deuxième pour le même prix. Ça me va largement. Ensuite, je refais fondre un peu le tout, histoire qu'il n'y ait pas de marque ni rien. Je ne sais pas, j'ai entendu dire que les pinceaux Autrera Beauty étaient encore mieux que les pinceaux Sananas X Sephora. Et franchement, j'ai du mal à y croire, parce que moi, c'est devenu vraiment mes pinceaux chouchous. Je me demande comment on peut faire mieux que ça. Franchement, je me demande. Si vous les avez testés, je veux bien que vous me disiez, d'ailleurs, dans les commentaires, comment ils sont, ces pinceaux-là. Ok, ensuite, je mets une touche de mascara. En ce moment, je prends le Size Up de chez Sephora. Je trouve que pour tous les jours, il est parfait. Il apporte surtout, surtout de la densité, du volume, vous allez voir. Un peu de longueur, quand même, aussi, mais c'est un super mascara. Il n'est pas très cher, et j'avoue qu'il est vraiment top. Moi, généralement, je mets deux couches. Il sépare bien les cils, il ne coule pas. Il est vraiment super. Quand j'ai cinq minutes de plus, je me fais un petit creux de paupière, enfin, avec un petit fard à paupière rapido, genre noisette, marron, mais généralement, je ne le fais pas. Là, je fais vraiment le make-up avec les cinq produits que je fais tous les matins, depuis que j'ai repris le boulot. Et rien qu'avec un bon mascara, vous voyez, je n'ai rien d'autre sur les yeux. Les sourcils coiffés, une bonne dose de mascara comme ça, regardez de près comme il est beau, ce mascara. Enfin, vraiment, moi, je le trouve assez impressionnant. Le rapport qualité-prix est assez dingue. Tout de suite, ça ouvre le regard et ça change tout. Et puis, je mets un petit produit lèvres. Alors, je mets un produit favori. En fait, comment dire, je vous ai fait une vidéo favori, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, un total make-up qu'avec mes favoris du moment. Mais ces cinq produits-là, j'aurais pu les mettre aussi parce que ces cinq favoris, cinq valeurs sûres que j'adore, ce sont les... enfin, c'est les jumbo lèvres y rocher, vous savez, mais particulièrement celui-ci, la teinte mauve tendre. Ce truc-là, c'est un peu comme l'eau de teint de chez Chanel pour le teint. C'est vraiment le produit lèvres que je mets tout le temps, tout le temps. Je le trouve tellement beau et tellement glamour, simple à utiliser. En même temps, il fait son effet. Je crois que c'est celui que je sauverais vraiment de tous mes produits lèvres si je devais en garder qu'un seul, quoi. Il est dans mon sac, il est dans ma voiture, il est partout, je l'adore. Donc, il s'appelle les crayons lèvres éclats. Voilà, y rocher. Il y a plusieurs teintes, je crois qu'il y a huit teintes, mais vraiment celui-là, la teinte mauve tendre, moi, j'aime trop, vous allez voir. Là, j'ai rien, j'ai rien sur la bouche. Là, je prends un miroir, mais même sans miroir, vous pouvez l'utiliser comme un labello. En fait, tous les produits que je vous montre là, c'est des produits qui sont hyper simples à utiliser. Limite, on peut se maquiller sans miroir, que ce soit l'eau de teint, la poudre, peut-être le mascara. Ça, enfin, simple à utiliser et magnifique, quoi. Voilà, je passe deux petites couches sans crayon à lèvres. Ça donne cet effet, j'espère que vous voyez bien, ça donne cet effet un peu shiny. En même temps, je trouve que ça repulpe un peu les lèvres. Juste un petit effet rosé, bouche mordu, tout simple, très léger. J'adore. Voilà, cinq produits. Voilà mon make-up du moment, franchement. C'est tout ce que je fais. C'est les cinq produits qui sont sur ma coiffeuse depuis le début de la semaine, là, depuis six jours. J'ai repris le boulot. Et vous voyez comme ça change. Je vous mettrai la photo avant. Et là, regardez maintenant, j'ai quasiment rien sur le visage. J'ai la sensation de ne pas être maquillée, alors que j'ai... Voilà, tout le monde me dit, ah bah, ta meilleure mine, ça va mieux, tout ça. Donc certes, ça va mieux, mais c'est aussi ce petit make-up très léger qui fait illusion, quoi. Donc voilà, voilà ce qu'on a, vous voyez. On dirait qu'il n'y a pas de maquillage, en fait. Et moi, c'est ça que j'aime avec le make-up. C'est réussir juste à se sublimer, s'embellir, mais tout en légèreté. Et avec ces cinq produits, c'est exactement ce que j'arrive à faire. J'en profite pour faire une petite aparté sur mon collier, là. Parce que vous avez été nombreuses à me demander, dans ma dernière vidéo d'ailleurs, où est-ce que je l'avais acheté. Et tout le monde me demande où est-ce que je l'ai acheté, je vous jure. Et vous savez où je l'ai trouvé ? Sur AliExpress à 1,82€. Je vous mettrai le lien aussi, si ça vous intéresse, dans la barre d'infos. Et alors certes, voilà, c'est pas de l'or et tout, ça va pas me durer deux ans. Mais là, ça fait quand même cinq mois que je l'ai. Il est toujours aussi doré, toujours aussi brillant. 1,82€, ça vaut le coup. Voilà, je pense que vous voyez pas trop mal. Peut-être à part le Jumbo Lèvres, qu'on voit pas très 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 bien à la caméra. Mais le matin, je vous assure que sans parler, sans rien, toute seule, ça c'est fait en cinq minutes, c'est bouclé. Alors c'est pas le make-up du siècle, c'est ce qu'on appelle un make-up no make-up. Voilà, pour les matins où on n'a pas le temps. Ou alors, les matins où on n'a pas envie de se maquiller, mais juste d'avoir bonne mine, de se sentir un peu plus jolie, sans passer une demi-heure et sans vraiment se maquiller, quoi. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos, comme promis, les cinq produits et aussi les alternatifs que j'ai trouvés pour vous. J'attends deux, trois petits trucs là que j'ai commandés. Pas grand-chose, j'ai été super raisonnable, mais j'ai hâte de les recevoir pour partager tout ça avec vous. Hâte de vous retrouver petit à petit en vidéo aussi, ça va de mieux en mieux. J'espère que vous, ça va. Prenez soin de vous surtout, c'est le plus important. N'hésitez pas à me lâcher un petit like si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais d'énormes bisous et nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501